La parole au Président Abdou Mbaou. Ndiaga Nyan, le suivant. Abdou Mbaou, 10 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs les collaborateurs des ministres, Mes très chers collègues. Monsieur le Président, Je voudrais commencer par saluer le ministre Mursar pour l'encourager, le féliciter et vous souhaiter la bienvenue, mais aussi tous vos collaborateurs. Je commencerai par donner quelque chose qu'une de mes collègues qui n'a pas pu prendre la parole, Maïmoun Esen, m'a demandé de vous dire, Monsieur le Ministre, je le cite, le député maire de Diender raconte des histoires parce qu'il confond la zone de recherche et d'exploitation du zurcon dans les dunes de sable de Kayar qui s'étend jusqu'à Diogo. L'État accorde des permis de recherche à toutes les sociétés qui veulent investir dans le domaine des mines. C'est valable pour le pétrole et le gaz et pour d'autres ressources comme le zurcon ou l'or, le zurcon l'or, le fer. Le Président n'a pris une seule parcelle de terre dans la commune de Diender, encore moins 7000 hectares. Fin de citation. Monsieur le Ministre, pour en revenir au sujet, je voudrais d'abord rappeler à mes collègues que le Président Macky Sall a mis au cœur de sa politique le problème des mines. Pour rappel, ici, au niveau de la première législature, on a voté 153 lois. Le 120e, c'était le 30 octobre 2016 et c'était une loi portant sur le code minier. Au niveau de la 14e législature, avant même, il y a eu le référendum de 2016 qui a donné une propriété au peuple des ressources. Une loi a été votée le 24 janvier 2019 portant le code pétrolier, même si ça ne concerne pas votre ministère. 79e loi au niveau de la 14e législature portant création d'une société d'un humain, société des mines du Sénégal, Sommissène, je reviendrai là-dessus. Et 84e loi, toujours au niveau de la 14e législature, portant loi d'orientation pour l'aménagement durable des territoires, parce que ça permet maintenant qu'on puisse savoir exactement où se trouvent les mines. Et 150e loi, pour terminer, relative au contenu local dans le secteur minier. Cela montre quoi ? Cela montre que le président de la République ne met pas la charrue avant les bœufs. il y a une planification, on amène des projets de loi adoptés en Conseil des ministres, et ensuite la mise en œuvre opérationnelle confiée au ministre des mines. Voilà la vision éclairée de son excellence le président de la République. pour en revenir au budget, M. le ministre, vous avez un budget de 8 milliards, 44 millions 830 000 06, en crédit payement et en autorisation d'engagement. Le président Sérédio l'a dit tout à l'heure, mais le ministère des mines n'est pas le ministère de l'éducation, ce n'est pas le ministère de la santé, ce n'est pas le ministère où on a besoin d'énormément de milliards pour gérer du personnel. C'est le privé qui investit. Il y a des lois qui ont été votées par un partenaire public-privé pour essayer de voir comment, avec la planification, créer de la recherche à partir de cela. Mais je reviens à la création de Sommissène Michel-Ménis. La création de la société des mines du Sénégal répond à la vision stratégique du chef de l'État de sauvegarder les intérêts miniers de l'État et de les populations. Il est donc impératif d'assurer les conditions d'une exploitation et d'une gestion des ressources minérales qui doivent se faire dans la transparence et de façon à générer une croissance économique, parce qu'il ne faut pas oublier que dans le plan Sénégal émergent, on a parlé de la transformation structurelle de l'économie, à promouvoir le bien-être de la population en général et à être écologiquement durable. Il s'agit d'un objectif de l'article 25.1 de la loi constitutionnelle du morceau qui confère au peuple la propriété des ressources naturelles. Monsieur le ministre, je pense qu'un grand penseur disait que les grands esprits discutent des idées, les petits, les esprits moyens des vêtements et les tout petits esprits discutent des gens. C'est pourquoi vous avez vu de l'autre côté c'est dégarni parce que ce qu'on discute ça intéresse les Sénégalais. Des idées, c'est technique, c'est une vision. Il faut avoir un vécu pour comprendre exactement ce qui intéresse les populations sénégalaises. On n'est pas dans la politique politicienne et on peut aujourd'hui venir en haut chiffre parce que dans le fonds important alloué à l'Etat à travers l'appui aux collectivités territoriales. On peut parler du fonds constitué par 20% de recettes minières qui est déjà opérationnel depuis 2019. Il est destiné à l'ensemble des collectivités territoriales et plus particulièrement à celles qui sont impactées. Chiffre pour chiffre, en 2019 c'était 5,215,000,000. En 2020 5,447,000,000. Et pour 2021 l'estimation a été de 7 milliards c'est-à-dire un bond de 2 milliards. Mais qui peut dire mieux ? Monsieur le ministre je vais parler maintenant des redevances minières. Les redevances minières annuelles étaient de l'ordre de 3 milliards en 2012. Aujourd'hui le montant recouvré tourne autour de 37 milliards en 2021. Donc je voudrais magnifier ces performances du gouvernement du président Macky Sall. Monsieur le ministre le président Macky Sall a une vision parce que certains ont parlé de Yonu Yokote en disant et le PSO il n'y a pas de cohérence. Mais quand on est venu nous on avait un programme Yonu Yokote on est venu au Sénégal on a trouvé des documents de réduction pour la pauvreté stratégie de croissance accélérée. Mais qu'est-ce que le président a fait ? Il a amené des experts qui ont réfléchi. On a pris une convention avec ce programme et les documents qu'on a trouvés pour avoir un plan Sénégal émergent qui va en 2035. Mais ça c'est une vision. Ça n'a jamais existé au Sénégal. Et aujourd'hui on se met là en disant qu'il n'y a pas de rentrer ou de rentrer et qu'il n'y a pas ce qu'ils disent. Absolument rien de ce qu'ils disent ne nous maîtrisent. Parce que chaque jour on est venu dans le 3ème mandat ou le 2ème mandat nous n'avons pas ce qu'ils intéressent. Le président Cédric l'a dit tout à l'heure que vous voyez ce qu'il y a qui est faite. Vous savez comment vous avez l'impression que vous n'avez ou que vous n'avez le droit ou que vous n'avez tout à l'heure. vous avez fait vous avez fait des commissions pour que vous n'avez le droit vous ne savez pas. Vous n'avez pas fait de ne pas faire ce qu'il y a dans la guerre. Je veux dire aux Sénégalais pour que vous l'avez l'air. Parce que nous tous sommes politiques mais la politique doit être éthique la politique doit être logique la politique doit être doit être le droit de ne pas parler du Sénégalais et de ne pas de ce qu'il y a. Mais tu ne peux pas se couder pour que vous vous êtes voté entre quatre murs et vous êtes publiquement pour que vous ne vous en faites pas. Pourquoi ne vous en faites pas? Parce que vous n'êtes pas cohérents. Et quand on n'est pas cohérents je pense qu'on est obligé de venir ici et de parler à mes frères. Monsieur le ministre je voudrais terminer pour vous remercier au nom d'Abdoul Aziz Diop qui est un ami un frère et un tout parce que vous n'avez ici publiquement vous êtes mâg vous êtes 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 donc si vous n'avez une société nous ne pouvons que être fiers de cela Vous avez un collaborateur sur qui vous pouvez compter. Je vous remercie de votre attention.